Connue comme étant une population qui ne passe du temps qu'à consommer, la communauté africaine passe très peu de temps à produire. C'est la raison pour laquelle cette dernière est souvent victime du comportement de l'autre communauté parce qu'on passe du temps à ne rien produire. Et comme on ne produit rien, notre présence sur le marché est pratiquement insignifiant. Dans cette vidéo, je vais te parler des problèmes pour lesquels les Africains n'arrivent pas à passer de consommateur à producteur. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Warren du projet Guerrier Mental. Ici, on parle de changement de mentalité et on parle d'entrepreneuriat. Si ce sont deux thématiques qui t'intéressent, deux choses à faire. Abonne-toi à la chaîne et ensuite, clique sur la notification afin de recevoir de façon hebdomadaire notre expérience au domaine entrepreneurial et dans le changement de mentalité. Mon équipe et moi, nous nous basons sur le fait que l'Afrique a besoin d'entrepreneurs, mais elle a d'abord besoin des personnes qui ont des mentalités différentes. C'est la raison pour laquelle cette chaîne existe, afin de te donner une autre expérience et afin de t'apporter de nouvelles façons d'apprendre et de réfléchir et de te comporter. Comme je le disais, nous les Africains, on a un problème, celui de toujours consommer, 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 mais on ne produit pratiquement pas. Ou encore, lorsqu'on produit, on ne produit que 2%, alors qu'on se fait toujours nourrir par d'autres communautés. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, j'ai envie de parler de trois aspects qui nous bloquent et qui nous empêchent de produire. Alors que d'autres communautés sont en train d'impacter le monde, nous, on est toujours en train de nous battre pour des choses qui n'ont aucun sens. Vous savez, nous les Africains, on a tout pour découler, mais le véritable problème, c'est qu'on ne comprend pas la nécessité pour nous de travailler ensemble. On a toujours tendance à vouloir ne pas cohabiter ensemble. On a toujours tendance de ne pas vouloir travailler ensemble. Mais le véritable problème, c'est que quand on va comprendre la nécessité pour nous de travailler ensemble, on ira plus loin. Et vous savez, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup d'entre nous, on pense forcément que pour travailler ensemble, il faut s'aimer. Non. Le véritable idéal qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, lorsque vous comprenez la nécessité pour vous de travailler ensemble, vous travaillez pour l'unité et le bien de votre communauté, en fait. Là, il n'est pas une question d'amour. Là, il y a une question d'intérêt supérieur, d'une race qui a pour but de garder un seul intérêt, en fait. Donc, le premier problème ici qui bloque la communauté africaine de passer de consommateur à producteur, c'est le fait qu'il y a trop de diplômés chez les Africains. Je m'explique. Donc, vous savez, lorsque vous passez trop de temps à étudier, à un moment donné, vous savez, le fait de trop étudier à un moment donné, ça monopolise votre pensée, en fait. C'est-à-dire que vous n'avez qu'une seule façon de penser. Vous n'avez qu'une seule façon de vous comporter, c'est justement parce que tout ce que vous êtes dicté de faire, c'est simplement au travers des livres que vous avez lus à l'école. Je me souviens, une fois, j'ai discuté avec un CEO. Il m'a dit, Warren, tu sais, j'ai une façon de penser, en fait, qui me fait comprendre une chose, c'est que, en fait, tout ce qui est en rapport avec l'école, si tu me poses une question, qui est tout ce qui est en rapport avec le savoir académique ? Je suis prêt à répondre rapidement et dans le temps et dans l'heure. Mais le véritable problème, c'est que lorsqu'on me pose maintenant une question qui n'a rien à voir avec l'école, qui est, par exemple, en rapport avec la vie en général, je suis complètement bloqué et je n'arrive pas à démontrer mes connaissances dans ce domaine. Et moi, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a amené à comprendre que voilà quelqu'un, il est expert comptable. Mais le véritable problème, c'est que dans les connaissances qu'il a reçues en qualité académique, voilà quelqu'un qui n'a pas compris la nécessité pour lui de développer un mindset, de comprendre la nécessité pour nous de passer de consommateur à producteur. Quand je dis que nous, les Africains, on est trop diplômés, c'est que le diplôme en lui-même n'est pas le problème. Mais c'est la façon dont tu t'en sers qui va faire toute la différence. C'est la raison pour laquelle on a besoin des personnes qui, non seulement, sont diplômées, mais qui comprennent la nécessité pour elles de produire. À un moment donné, trop de diplômes te rend formaté à une certaine façon de penser. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, même lorsque tu es trop diplômé, ça rend toutes tes pensées confinées, en fait. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, le véritable problème, c'est pas que l'Afrique, les diplômes ne sont pas bonnes, ou que les diplômes ne sont pas bons autant pour moi, mais le véritable problème, c'est qu'il faudrait que l'Afrique forme plus de techniciens que de diplômés. Les seuls diplômés dont on a vraiment besoin en Afrique, c'est dans le domaine de la médecine. Parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un pour bien se faire soigner. Mais dans d'autres domaines, on a plus besoin de techniciens que de diplômés. Le deuxième problème, c'est que nous, les Africains, on n'arrive pas à produire, c'est parce qu'on a un problème de confiance. Il n'y a qu'à voir dans les différents projets qu'on met en commun. Lorsqu'on met un projet en commun, on a toujours tendance à se méfier de X ou de Y avant de démarrer le projet. Mais alors que fort est de constater une chose, c'est que comment est-ce qu'un projet va atteindre son aboutissement si des personnes n'arrivent pas d'abord à s'asseoir et de se dire que voilà le projet qu'on veut mettre en commun, voilà le projet qu'on veut mettre ensemble, voilà là où est-ce qu'on doit partir pour s'améliorer. C'est justement ça le problème. Le problème, c'est que c'est la confiance. On se méfie des uns mutuellement. Mais comment est-ce que se bâtit la confiance? La confiance se bâtit dans le sens là où vous n'avez jamais travaillé ensemble. Mais vous vous donnez les moyens de vous asseoir autour d'un idéal. Lorsque vous allez vous asseoir autour d'un idéal, vous allez savoir si vous êtes compatibles au bout d'un certain temps pour continuer votre partenariat ou pas. Une fois que j'ai discuté avec un frère africain, il m'a fait savoir que lui, il ne s'assoit pas avec les frères africains parce que lui, il a peur de se lancer dans des business avec les frères africains parce qu'il n'y a pas de confiance, il a peur de se faire arnaquer. Vous savez, lorsque vous ne comprenez pas la nécessité pour vous de commencer des choses avec vos frères africains, comment est-ce qu'on veut aller loin si on ne comprend pas la nécessité pour nous d'essayer quelque chose? On a toujours tendance à simplement vouloir avoir des préjugés sur quelqu'un ou sur une situation sans même pourtant essayer. Alors que si on essaye d'abord et on voit ce qui se passe, maintenant on aura une meilleure façon de penser par rapport à X, par rapport à Y. Mais tu n'as même pas encore commencé quelque chose. Tu es déjà le premier à dire que cette chose-là ne va pas marcher. Si je m'associe avec X ou Y, j'ai peur de me faire arnaquer. J'ai peur de me faire avoir. Donc c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, nous les africains, on est toujours dans cette position-là. C'est parce qu'on ne comprend pas la nécessité de bâtir la confiance entre nous. Il faut qu'on bâtisse, qu'on arrive à bâtir la confiance. Et la troisième chose, c'est le problème de leadership. Oui, on a un problème de leadership, nous, dans la communauté noire. Ce problème-là, c'est simplement dû au fait que il y a beaucoup de personnes qui, tous les Africains veulent diriger. Je m'explique. Lorsqu'on monte un projet, il y a des gens qui, c'est-à-dire, lorsqu'on monte un projet, il y a des personnes qui montent déjà même lorsque le projet est né, que ceux-là, ils méritent d'être les têtes du projet en fait. Mais il y a d'autres, déjà même lorsque vous discutez avec elles, d'autres personnes avec elles, vous réalisez que toi, tu n'es pas forcément appelé à diriger, à être la tête au niveau du projet. Mais toi, tu peux avoir une place non moins négligeable, mais avoir la place dont on estime que tu dois avoir. Mais le véritable problème, c'est que lorsque vous dites parfois à ces personnes ce genre de choses, ça ne passe pas. Et quand ça ne passe pas, ça crée souvent des guéguerres. Parce que les personnes qui ne sont pas appelées à être des leaders veulent être des leaders, veulent diriger les autres. Et comme ils veulent diriger les autres, maintenant, quand on ne leur donne pas les moyens par lesquels ils veulent diriger ces derniers, ça apporte un désordre et ça apporte le chaos. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, si tu veux être un leader à succès, il faut apprendre à te faire d'abord lead. Parce que quand tu vas apprendre à te faire diriger, ce qui va arriver, c'est que ça va t'enseigner l'humilité, ça va t'enseigner la sagesse et ça va aussi t'enseigner la maîtrise de soi. Et ce sont les ingrédients dont tu as besoin pour être un bon dirigeant demain. C'est ça véritablement, c'était les trois points que j'ai essayé d'illustrer avec vous pour essayer de, quelque part, regarder où est-ce que le problème cloche. Pourquoi est-ce que nous, les Africains, on ne produit pas. Pourquoi on est toujours à ce niveau de consommateur ? Et lorsque un frère africain veut lancer un business de production, les gens autour qui font partie de sa communauté sont les premières personnes à venir poser, à mettre des oppositions par rapport à son projet. Alors, si toi, tu as d'autres éléments de réponse, mets-les-moi en commentaire afin qu'on puisse en discuter et surtout afin qu'on puisse bâtir une Afrique qui devienne éveillée et qui travaille ensemble. Oui, parce que je reste convaincu d'une chose, c'est que l'Afrique ne va atteindre son apogée ou encore son, le niveau qu'elle devra avoir que lorsque la jeunesse africaine va décider de travailler ensemble. Mais si on ne travaille pas ensemble, si on ne comprend pas la nécessité pour nous de travailler ensemble, on ira toujours dans des situations qui vont malheureusement nous apporter des situations lamentables. Dans le concert des nations actuellement, l'Afrique est pratiquement le dernier de la classe. Pourquoi ? Parce qu'on ne comprend pas la nécessité de s'unir. On ne comprend pas la nécessité pour nous d'échanger. Et si on veut que les choses changent, il faut qu'on les travaille maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501